Léonard Delcourt, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, je suis à Roubaix depuis neuf ans, je suis adjoint au maire de Roubaix depuis trois ans, en charge de l'économie, l'économie sociale et solidaire, des affaires internationales et des médaillés du travail. Et mon parcours politique, en fait, je suis un passionné politique depuis très jeune, j'ai toujours eu un intérêt pour la chose publique, ceci étant, j'ai travaillé dans le privé pendant quinze ans, j'ai une formation commerciale à la base et une formation universitaire en histoire et géographie. Et voilà, donc j'ai pris une orientation politique avec les élections municipales qu'on a remportées avec l'équipe de Guillaume Delbar, parce qu'on avait envie et parce que j'avais envie de me battre pour cette ville. Je trouvais que la situation de cette ville était désespérante et qu'en même temps, il y avait beaucoup de choses positives. Et donc, je trouvais que ce cocktail ne prenait pas comme il fallait, donc c'est pour ça que je me suis engagé et que je continue à m'engager aujourd'hui. Pourquoi les législatives ? Je dirais que c'est un moment important de la vie démocratique, le renouvellement de l'Assemblée nationale après une élection présidentielle. On voit bien qu'en plus, dans ce moment un peu particulier qu'on est en train de vivre avec une nouvelle page politique, l'Assemblée nationale va prendre un poids différent, les parlementaires vont jouer un rôle différent. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'intérêt à se lancer dans cette élection. Et puis au-delà de ça, moi, j'ai envie de continuer le travail qu'on a entamé avec Guillaume Delbar, notamment à Roubaix, pour pouvoir appuyer les dossiers. Parce que le rôle d'un député, ce n'est pas seulement d'être à Paris, c'est important le travail législatif, mais pas que. C'est aussi un élu de terrain dans la proximité. Et la proximité, ça veut dire aussi aider à ce que les dossiers aillent plus vite, soient débloqués, et puis faire bénéficier à tous les acteurs du territoire de la possibilité de mettre en réseau, de connecter les uns les autres, avec effectivement des réseaux qu'on n'aurait pas naturellement dans la proximité de ce territoire. Donc là, il y a une circonscription avec deux villes, puisque la huitième circonscription, c'est une grande partie de Roubaix, plus Ouattre-le-Ou. Et donc, voilà, l'envie de faire avancer ces deux villes en contact avec les élus locaux. Quelles sont les grandes thématiques que vous souhaitez défendre sur ces élections législatives ? Quelles sont les grandes thématiques de votre programme ? Alors, sur les thématiques que j'ai envie de défendre, il y en a beaucoup, parce que finalement, on se rend compte que dans la situation dans laquelle est le pays, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles il faut travailler. Moi, j'en ai retenu trois, qui me semble importante, le travail. Il faut remettre la valeur travail au centre. Elle a été vraiment dévaluée ces cinq dernières années, sans faire de politique politicienne, mais c'est une réalité. Je pense que remettre le sens de l'effort, le goût du travail, et puis quelque part, le mérite au centre du jeu, c'est important. Donc ça, c'est mon premier thème. J'ai envie finalement qu'on aide ceux qui cherchent du travail, ceux qui n'en ont pas, et qui ont envie d'en avoir un. Ceux qui travaillent, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui ont déjà un travail, il y a aussi des difficultés pour ceux qui travaillent, et puis il y a ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et donc les retraités, il y a des situations hyper complexes avec des gens qui vivent avec 800, 600 euros, qui payent des frais de santé incroyables, etc. Et donc, moi, j'ai envie qu'on parle du travail dans son entièreté. Voilà. Donc, responsabiliser ceux qui ont envie de travailler, qui n'ont pas de travail aujourd'hui, qui ont envie de travailler, tout en regardant comment on peut lever les freins à l'emploi, tous les freins périphériques, parce qu'il est hors de question de pointer du doigt celui qui n'a pas de travail en disant qu'il ne veut pas travailler. Il faut regarder les situations et il faut regarder s'il n'y a pas de freins. Une fois qu'on a levé les freins, par contre, bah oui, il faut aller vers le travail, et du travail, il y en a. Moi, je suis adjoint, comme je vous l'ai dit, à l'économie ici à Roubaix, il n'y a pas une entreprise que j'ai visitée depuis 3 ans qui ne m'ait pas dit qu'elle n'avait pas de difficulté à recruter, et on va trouver des gens. Donc, il y a ce paradoxe français, les entreprises qui cherchent des demandeurs d'emploi, en nombre, malheureusement, trop grand, et on n'arrive pas à faire ce lien et cette connexion, donc il faut travailler sur ce sujet-là. Aider ceux qui travaillent, ça veut dire les aider à se déplacer, les aider peut-être à faire garder leurs enfants, parce que des fois c'est complexe, c'est compliqué, et puis les aider aussi en termes de revenus, on en reparlera peut-être après, mais on a dans notre programme l'envie de baisser l'impôt sur le revenu de 10%. Il faut globalement qu'on arrive à faire que le net et le brut soient le plus rapproché possible, parce qu'on est un des pays d'Europe où le net est le plus bas pour le salarié et le brut est le plus haut pour le patron. Et puis comme je vous le disais, sur la partie retraité, là c'est une hausse claire et nette du pouvoir d'achat des retraités avec une augmentation des petites retraites. Et puis aussi travailler sur, je le disais, sur les frais liés à la santé, par exemple. Moi, je n'ai pas construit un programme tout seul dans mon coin, je ne l'ai pas écrit sur une feuille blanche, j'ai travaillé avec les habitants. Là, ces dernières semaines, on a organisé des ateliers, on a rencontré les habitants, et donc on m'a proposé des choses que je vais reprendre dans mon programme. Et sur les frais liés à la santé, j'ai eu beaucoup d'interpellations des habitants là-dessus, donc voilà, on peut travailler là-dessus. Deuxième sujet, c'est la sécurité. Sécurité, première des libertés, justement, pour pouvoir jouir des fruits de son travail, notamment. C'est important de remettre la sécurité aussi partout, la tranquillité partout. Et ça, ça passe à la fois par plus de moyens pour les services de sécurité police nationale, mais ça passe aussi par de la police de proximité, donc de la police municipale renforcée, donc le lien avec les élus locaux et les maires des deux villes, pour pouvoir justement aussi faire beaucoup plus dans la prévention, et en même temps redonner beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens à la police nationale. Ça veut dire des hommes, des femmes, en termes d'effectifs, mais ça veut dire aussi dégager les policiers du travail administratif et de bureaucratie qui devient infernal. Les policiers sont usés aussi par ça, donc il faut trouver des systèmes pour les remettre sur le terrain, parce qu'ils sont là pour ça, et c'est leur métier, c'est leur envie, et donc il faut gérer cette partie administrative beaucoup mieux. Et puis, troisième sujet, la mobilité. On est là sur, effectivement, la capacité qu'on a à pouvoir être mobile sur l'ensemble du territoire facilement. On a des quartiers qui sont encore enclavés, et donc on a besoin de développer des systèmes de transport en commun, notamment, qui soient beaucoup plus fréquents, beaucoup plus efficients. Donc, ce que je propose, notamment, c'est une extension de la ligne de tramway depuis Roubaix jusqu'à la Belgique, en traversant Waterloo, justement pour permettre beaucoup plus de fluidité, parce qu'on sait que c'est un lien avec l'emploi. On sait que quand on est dans un quartier, loin de tout, il y a le sentiment d'abandon, mais il y a aussi une difficulté à se projeter pour aller chercher un emploi. Et puis, c'est la qualité de vie. C'est aller facilement d'un point à un autre. Donc, c'est accéder à la culture, aux loisirs. C'est passer plus de temps avec sa famille plutôt que dans les bouchons. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Donc, l'envie de travailler là-dessus. Alors, certains me disent, mais oui, mais ce n'est pas le travail d'un député. Sans doute, mais sauf que le député d'il y a 20 ou 30 ans, ce n'est plus le député d'aujourd'hui. Et comme je disais, un député d'aujourd'hui, il doit être dans la proximité. Il doit être à Paris, au niveau national, faire avancer les grands textes de loi, mais il doit être aussi auprès des habitants et contribuer à régler leurs problématiques dans une chaîne de décision politique qui est maintenant très claire. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de ces élections légitaires ? Ils sont multiples. Ils sont multiples parce qu'effectivement, on vient de vivre une présidentielle un peu historique, compliquée, sur plein d'aspects. La chose essentielle, alors on retient effectivement, et c'est très bien, on a un président jeune, je dis ça parce qu'il a le même âge que moi, mais au-delà de ça, on n'a quand même pas parlé de fond. Pendant cette campagne, on n'a pas parlé de programme. Ça a été torpillé de toutes parts par des affaires, des histoires, enfin voilà. Et finalement, ce qu'il a manqué aux gens, je crois, c'est du fond, c'est de pouvoir juger des propositions, et on en arrive effectivement à une élection un peu bizarre, finalement. Et puis, la réalité, c'est la montée des extrêmes. Le Front National, quand même, qui connaît une augmentation au deuxième tour historique. Et puis, les communistes, l'extrême-gauche, qui connaît aussi une montée assez forte. Et donc, voilà, on a un climat assez particulier, qui voit à la fois se révéler une nouvelle façon de faire de la politique. On la juge bonne ou mauvaise, mais c'est la réalité. Et après, quand même, un enjeu fort autour des extrêmes. Donc, premier enjeu, il est là. Deuxième enjeu, c'est finalement d'arriver à faire en sorte qu'on modifie la façon de faire de la politique parce que les Français en ont besoin, et les habitants de nos territoires en ont besoin, tout en gardant ses valeurs. Et c'est exactement le discours que nous, on porte. C'est de dire, demain, dans une assemblée nationale recomposée, il est hors de question de renier ses valeurs, de renier d'où on vient, de renier la façon de voir les choses. Et en même temps, le pays a tellement besoin de réformes structurelles, de grands projets de loi qui fassent avancer le pays, sur le code du travail, sur plein de choses, que finalement, on peut très bien arriver à s'entendre. C'est fini le temps où ça venait d'un camp, donc on votait contre. Pour autant, on n'efface pas d'un revers de main qu'il y a des familles de gauche, qu'il y a des familles de droite. C'est important que toutes les sensibilités s'expriment. Et de toute façon, le président Macron, fidèle à son engagement, devra écouter les propositions des différents camps. Et surtout, il sera obligé de trouver des coalitions qui ne soient pas permanentes, qui soient sur certains textes, mais il sera obligé, vu la composition aujourd'hui de la vie politique française, il n'aura pas une majorité absolue lui permettant de tout faire tout seul. Il aura besoin, effectivement, de trouver des accords. Et donc, nous, on est totalement dans cet état d'esprit-là, basé sur nos valeurs, et en même temps prêt à discuter, à faire avancer le pays. Comme vous venez de le dire, on avait quand même une présidentielle compliquée, avec des partis politiques historiques en difficulté. Vous avez fait une campagne de terrain, vous en avez parlé depuis cette interview. Est-ce que vous pensez que, voilà, en tant que candidat de la droite historique, vous devez regagner la confiance des électeurs, après tous les scandales du candidat Fillon ? Oui et non, parce qu'en fait, quand vous parlez avec les gens, ce que je fais depuis maintenant quelques semaines, et même avant, puisque dans les fonctions d'adjoint, on est quand même en relation quasi quotidienne avec les habitants, les gens ne sont pas là-dessus. Il y a en fait une distension entre les électeurs et les politiques. Mais c'est pareil, quand on dit politique, on parle de quoi ? On parle de 2, 3, 4, 5 cas, pour l'ensemble des élus. C'est aller vite quand même en besogne. Moi, sur les marchés, j'entends souvent tous les mêmes, tous pourris, etc. Non, c'est pas vrai. Il faut dire aux gens qu'il y a des élus qui travaillent, qu'il y a des élus qui consacrent du temps. Être maire d'une ville, d'un village, c'est du temps, c'est de l'implication, c'est du 24 heures sur 24. Et puis même au niveau national, il y a des députés qui font un travail extraordinaire, de fond, qui travaillent les textes de loi, qui sont présents en commission. Donc, il faut faire attention. Moi, je refais souvent de la pédagogie avec les gens. C'est-à-dire, je ne juge pas parce qu'effectivement, on a tout fait pour que les gens soient un peu perdus. Il faut le dire. Mais en même temps, je leur réexplique ce que c'est le travail d'un élu et d'un député, à quoi il sert et à quoi il sert aussi dans la proximité. Je crois que c'est important de refaire du lien avec les habitants et de réexpliquer finalement à quoi servent les élus. Et puis après, à ceux qui sont vraiment en colère, je dis toujours, si on est en colère, il faut s'engager dans l'associatif, en tant que bénévole ou dans le monde politique. Il faut faire avancer les choses. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on réussira. Ce n'est pas les élus d'un côté et les habitants de l'autre. Il ne faut pas demander à 50 ou 60 élus de régler tous les problèmes. Il faut y arriver ensemble. Et donc, c'est vraiment du lien qu'il faut recréer. Et je pense que c'est par là que ça passe. Dernière question. Pourquoi est-ce que les Roubaisiens et les Ouatresiens ont voté pour vous sur cette élection législative ? Pourquoi vous seriez le candidat idéal ? Je ne sais pas s'il y a un candidat idéal. En tout cas, vraiment, ce que je porte, c'est… On parle souvent du renouveau en ce moment. Mais bon, on voit comment ça se passe. C'est que le renouveau, c'est compliqué à assumer. C'est compliqué à mettre en œuvre. Moi, je pense qu'on incarne avec ma suppléante Bénédicte Declerc une forme de stabilité. On est là depuis trois ans. C'est notre premier mandat. On n'a pas de cumul de mandats. On démarre dans la vie politique. Et en même temps, on a une expérience et un bilan avec nous depuis trois ans dans cette ville de Roubaix. Et donc, ce qu'on porte, c'est ça. C'est une forme de stabilité sur les valeurs. Je le disais tout à l'heure. Et en même temps, une envie de faire de la politique de manière différente. Donc, comme je l'ai dit, c'est des engagements simples. Par exemple, je prends un engagement, c'est d'avoir une permanence parlementaire ouverte toute l'année, 7 jours sur 7 si c'est possible, mais qui soit accessible à tous les habitants pour pouvoir échanger avec moi et puis de pouvoir venir continuer à proposer des solutions. Je partagerai mon travail parlementaire avec eux. Les amendements, les projets de loi que je porterai, je les partagerai pour les faire réagir. Donc, voilà ce qu'on veut incarner. Et puis surtout, moi, ce que je dis aux électeurs, c'est qu'il faut que le territoire avance. Et pour que le territoire avance, il faut qu'il y ait des dossiers au niveau national pour les villes de Roubaix et de Ouatreleau. Je serai celui-là. J'ai proposé une extension du tramway. J'ai tendu la main au maire de Ouatreleau sur ce projet-là. J'attends sa réponse. Et typiquement, je suis prêt à discuter avec tous ceux qui ont envie d'avancer dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.